Comme annoncé en ouverture, avec moi sur ce plateau, le porte-parole du chef de l'État, Tarsis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une communication de la présidence de la République. C'est tout à fait ça. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État, une matière de ce genre et de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ces activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clannique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Merci, Carcisse, pour ces... Merci, Carcisse, pour ces...